Générique 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 Bonsoir Richard Ramos, vous êtes député modem du Loiret vous définissez vous-même comme un amoureux de la bonne chair un combattant de la malbouffe et vous avez une nouvelle croisade interdire certains additifs qu'on met dans les charcuteries vous allez rendre public votre rapport demain, on est heureux de vous avoir sur le plateau en exclu ce soir vous y épinglez des substances qui permettent entre autres au jambon d'avoir une belle couleur rose, bien appétissante et vous, ce que vous dites, c'est que c'est un leurre, mais un leurre dangereux Oui, notre mission c'est simplement dire aux consommateurs et aux français, quand il y a du sel nitrité dans la charcuterie française il y a un risque de cancer colorectal et donc la mission a reçu des parlementaires, a reçu évidemment des scientifiques, des consommateurs la grande distribution et notre conclusion est simple, la charcuterie quand il y a du sel nitrité dedans ça tue les français et les françaises Manger du jambon, ça peut tuer carrément ? Oui, aujourd'hui, manger du jambon quand il y a du sel nitrité dedans et bien on a un risque de cancer colorectal c'est-à-dire qu'à partir de 50 grammes de charcuterie par jour et bien vous avez la possibilité il y a entre 1500 et 5000 morts par an qui est dû à ça et donc on sait aujourd'hui c'est avéré, c'est pas probable que le sel nitrité dans la charcuterie ça peut tuer les français et que ça en tue chaque année Oui, c'est ça, ce que vous dites c'est pas cancérogène probable là pour le coup, c'est prouvé scientifiquement C'est prouvé par les scientifiques qui sont venus nous le dire Alors peut-être, on peut faire un point sur ces mots un peu barbares pour nous en tout cas béossiens additifs nitrés c'est ça ? ou sel nitrité de quoi parle-t-on exactement ? Voilà, on voit les E250 E252 voilà ce qu'on peut retrouver sur les étiquettes C'est ça, ben là on les a on les a tous en ligne Tous ceux qu'il faut éviter Tous ceux qu'il faut éviter c'est exactement ça Avant, on mettait du nitrite mais il n'y avait pas de sel nitrité mais comme on pouvait le mettre à la poignée ça créait la démore immédiatement et donc en fait on a mis une toute petite quantité de sel nitrité dans du nitrite dans du sel pour pas qu'on mette trop de nitrite quand même parce qu'on sait que ça tue et donc on a inventé le sel nitrité Qui sert à quoi ? Alors le sel nitrité il sert à rendre souvent le jambon rose Alors on a tous mangé du jambon rose En se disant que c'est le meilleur C'est le meilleur mais ce qui est assez surprenant c'est qu'il s'appelle du jambon blanc C'est-à-dire que Pourquoi il est rose alors qu'on l'appelle jambon blanc ? Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de sel nitrité avant et qu'il était blanc Et donc c'est à partir d'un certain moment on a voulu faire plus de fric qu'on a commencé aussi à vouloir en mettre parce que dans la charcuterie sèche au lieu de sécher un jambon en deux, trois en pardon, en neuf mois on va le sécher en deux, trois mois Et donc ça a été aussi pour pouvoir gagner plus d'argent et aller plus vite encore une fois Avec des procédés en plus de conservation plus longs c'est ça ? Oui Un jambon avec du sel nitrité c'est 21 jours Un jambon sans sel nitrité c'est 14 jours Moi je pense que les français aujourd'hui sont prêts à passer un jambon de 21 jours à 14 jours en sachant qu'ils n'ont pas de risque de cancer colorectal Si c'est la petite dose est-ce que c'est pas toléré ? Parce que moi je lis que l'agence européenne de sécurité des aliments considère que c'est sans danger aux doses qui sont finalement des doses qui sont en plus officiellement acceptées Non parce que la dose qui est donnée c'est une dose moyenne En France il y a quelque chose de formidable c'est qu'autrefois les riches mangeaient de la viande et les pauvres des légumes Aujourd'hui les riches mangent des légumes et les pauvres de la viande Et donc ce que vous avez comme chiffre c'est une moyenne Mais en France les pauvres sont au-dessus des doses qui sont des doses moyennes Parce qu'ils consomment davantage de ces charcuteries-là ? Davantage de ces charcuteries-là Et plus on a sur des couches populaires aujourd'hui en France plus on a de consommation de charcuterie Et donc ça veut dire que certains veulent faire vivre deux alimentations en France Une alimentation pour les riches et les bobos Et là on aurait le droit d'avoir un produit à 3-4 centimes plus cher la tranche sans risque pour la santé Et les pauvres qui auraient le droit d'avoir un produit à risque et de crever Donc ça veut dire qu'on peut faire sans aujourd'hui dans toutes les charcuteries qu'on proposerait à la vente Alors on peut faire sans et souvent certains disent mais si on arrête le sel nitrité c'est le retour du botulisme cette fameuse maladie qui va tuer les français Et bien c'est simple vous allez dans un rayon de supermarché aujourd'hui vous avez moult marques pardon Erta Fleury Michon Super U qui ont fait des jambons sans sel nitrité donc des millions de tranches et on a vu depuis un an dans ces millions de tranches qui ont été vendues zéro botulisme et donc vous voyez quand on fait un test sur la Covid on le fait sur 30 000 personnes là aujourd'hui il y a des millions de tranches de jambon sans sel nitrité qui ont été mangées et il n'y a pas eu de retour du botulisme donc tout ça ce sont des habillages pour pouvoir continuer à faire plus de fric sur le dos des pauvres et des pauvres français mais justement est-ce que du coup si tout le monde passe à la charcuterie fait un peu différemment qui se conserve moins longtemps qui prend un peu plus de temps de fabrication c'est pas normal ça va coûter plus cher et du coup ça crée une alimentation aussi à deux vitesses comme vous dites ah non parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de sel nitrité il n'y a qu'une seule alimentation à une vitesse mais plus cher du coup 3 centimes la tranche c'est pas comme un produit vous n'avez pas beaucoup d'argent vous ne pouvez pas manger de caviar vous en passez mais est-ce que vous pouvez prendre le risque d'avoir un produit à 3 centimes près qui vous donne un cancer colorectal donc on n'est pas dans le même cadre c'est ça encore une fois de dire mais les gens ne pourront pas avoir les moyens de se l'acheter c'est pas la question est est-ce que ça tue et la réponse aujourd'hui ça tue alors ça veut dire qu'il faut changer nos habitudes en attendant que les lignes bougent puisque pour l'instant vous allez faire une composition de loi elle n'est pas examinée pour le moment comment est-ce qu'on fait alors déjà les lignes ont déjà bougé si vous allez dans un supermarché je vous l'ai dit il y a beaucoup beaucoup de jambon sans sel nitrité et donc il y a beaucoup de jambon sans sel nitrité donc tous les industriels quasiment s'y mettent mais ils ont intérêt à faire deux gammes aujourd'hui et les charcutiers alors les petits charcutiers vous avez ceux qui ont passé on a reçu des charcutiers qui font des efforts quand même qui font des efforts on a eu à Aurillac ceux qui ont formé des centaines de charcutiers petits jartisans sans sel nitrité et donc aujourd'hui c'est possible on a l'alternative qui est là il faut simplement aujourd'hui aller donner le petit coup de fouet j'ai envie de dire pour pouvoir qu'on aille plus vite aux politiques aussi peut-être parce que je vois Julien Normandie ministre de l'agriculture qui explique dans votre rapport qu'il n'est pas convaincu de la dangerosité de ces additifs comment vous réagissez à ça ? Julien Normandie est venu nous dire moi j'ai demandé en tant que ministre c'est lui qui parle à l'ANSES qui est l'organisme qui conseille l'Etat de rendre un rapport ils rendront un rapport fin avril donc le ministre a dit moi j'attends le rapport et je regarderai donc nous on a fait notre rapport au Parlement on a fait notre travail du Parlement et le ministre auquel j'ai confiance au ministre de Normandie il a lui son rapport de l'ANSES on attendra les deux et on les confrontera l'application Youka vous savez qui note la qualité des produits qu'on peut acheter dans les supermarchés a proposé lancer une pétition contre ces selles nitritées plus de 300 000 signatures et ils ont été assignés en justice par des industriels nous à France Télé pendant qu'on préparait cette émission on a été appelé par une agence de com qui demandait un démenti avant même qu'on vous ait reçu sur ce plateau est-ce que vous avez subi des pressions aussi pendant cette année où vous avez travaillé énormément puisque vous avez reçu plus de 40 spécialistes oui oui j'ai reçu des pressions bien évidemment vous savez quand il y a des lobbyistes il y a trois techniques on produit de la pensée fausse c'est-à-dire qu'on paye pour avoir des chercheurs qui sont payés pour produire de la pensée fausse la deuxième on organise des petits restos ils l'ont fait également en face d'Assemblée nationale pour pouvoir en one to one c'était juste avant le confinement c'est ça pour pouvoir convaincre et le troisième c'est le discrédit et donc ils ont tenté le discrédit notamment M. Coste qui est un lobbyiste connu puisqu'on dit que c'est lui le lobbyiste des chasseurs et qu'a féditionné le ministre M. Ludo sur un discrédit de temps en temps sur ma personne et donc vous savez moi je crois que les français ont le droit de bien manger et donc ma condition elle est faite alors justement Richard Ramos votre prochain combat vous justement l'amoureux de la bonne chère quel sera-t-il ? après celui du camembert au lait cru qu'on a gagné celui-ci qu'on va gagner on a un combat sur le vin moi j'aimerais savoir non pas pour l'interdire mais quand il y a des poudres de perlimpinpin qui donnent un goût particulier que c'est pas le goût de terroir j'aimerais qu'on le dise aux consommateurs et bien c'est noté on vous suivra merci encore d'être venu sur notre plateau je rappelle donc que l'Assemblée nationale examinera votre proposition de loi avant l'été merci Richard Ramos tout de suite c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le gigantesque défi logistique concernant les vaccins aux quatre coins de la planète c'est dans l'air intitulé il y en avait-il pour tout le monde des vaccins et il y en aura-t-il pour tout le monde c'est à venir bien sûr Caroline Roux tout de suite et il y en aura-t-il